Prélude au spectacle Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur la scène numérique pour ce prélude consacré à Balerus. Je suis Timothée Picard, dramaturge et conseiller artistique du Festival d'Aix-en-Provence. Je me propose de vous présenter en quelques minutes les grands enjeux de cette production, véritable tour de force musicale qui invente un pas de deux inédit entre musique et images dans le cadre fascinant du Stadium de Vitrolles. 1910-1913, pour sa compagnie des balais russes qu'il vient de fonder, un impresario de génie, Serge de Diaghilev, commande à un jeune compositeur quasiment inconnu, Igor Stravinsky, trois partitions qui, coup sur coup, et bien qu'en printemps des voix fort différentes, vont bouleverser l'histoire de la musique et des arts de la scène. D'une richesse de couleurs et de rythmes inouïs, l'oiseau de feu, Petrouchka et le sacre du printemps font scandale lors de leur création parisienne, tout en étant immédiatement considérés comme des jalons décisifs de la modernité artistique. Les premières années du Festival d'Aix-en-Provence ont été profondément marquées par l'aventure des balais russes et le type singulièrement créatif de collaboration entre les arts qu'elle a représenté. En faisant venir plusieurs collaborateurs de l'illustre compagnie auprès de lui, en sollicitant par ailleurs les plus grands peintres et chorégraphes de son temps, Gabriel Dussurget a souhaité en perpétuer l'esprit à Aix. C'est donc une nouvelle page de sa riche histoire tissant un lien privilégié entre musique et arts visuels que le Festival a souhaité écrire en imaginant cet événement artistique unique dans le cadre puissant du Stadium de Vitrolles. Donner en une seule soirée ces trois partitions mythiques de la plus extrême exigence est une prouesse musicale. L'Orchestre de Paris et son chef Klaus Makella qui sont en train de construire une relation forte avec ces pages ont accepté de relever ce défi extraordinairement stimulant. Et pour retrouver l'idéal d'art total porté originellement par les balais russes, le Festival a commandé aux cinéastes Rebecca Zlotowski, Bertrand Mandicot et Evangelia Cragnotty une libre rêverie engageant tant l'argument que la musique de chaque ballet. Trois paraboles aux traitements esthétiques très contrastés mettant tour à tour l'art, la condition humaine et la nature aux prises avec l'idée de démesure. L'Oiseau de feu a été composé en 1909-1910 et créé à l'Opéra de Paris le 25 juin 1910. Cette page, d'après un conte russe narrant la victoire du jeune tsar sur le maléfique Katsheï, grâce à l'intervention d'un oiseau fabuleux, est particulièrement représentative des premières années des balais russes. Elle est écrite pour un très grand orchestre symphonique dans un style symboliste post-romantique hérité de Rimsky-Korsakoff, mais poussé à un degré de complexité virtuose qui préfigure la révolution moderniste des balais suivants, notamment par l'énergie rythmique. Les humains, Yvan et la princesse, sont représentés par des thèmes diatoniques, alors que les créatures fabuleuses, Katsheï, l'oiseau, sont exprimées au moyen d'arabesques chromatiques de caractère oriental. En 2016, Rebecca Zlotowski réalise Planétarium, l'histoire d'un producteur de cinéma de l'entre-deux-guerres que deux sœurs spirites ont mis en contact avec l'un de ces fantômes qu'ils rêvent désormais de fixer sur la pellicule. Tout au long du projet, la réalisatrice a confié à la musique de l'oiseau de feu, plus particulièrement à la berceuse, un rôle essentiel, celui de quintessancier l'esprit d'une époque étrangement similaire à la nôtre. Si l'intuition de cette métonymie sonore était très sûre, son sens véritable ne s'était alors qu'à demi révélé. C'est pourquoi, travaillant à partir de nombreux rushs à un nouveau montage ajusté à la musique de Stravinsky, elle pousse aujourd'hui la logique à son terme. L'oiseau de feu prenant son envol dans l'immense chambre obscure du stadium devient l'allégorie de la grandeur et des misères du cinéma, ambitionnant de saisir l'insaisissable. Peu après l'oiseau de feu, alors qu'il est en train de composer sa nouvelle œuvre, Stravinsky a un jour la vision d'un pantin subitement déchaîné qui, par ses cascades d'arpèges diaboliques, exaspère la patience de l'orchestre. Comme celui-ci lui réplique par des fanfares menaçantes, il s'en suit une terrible bagarre qui, à son paroxysme, se termine par l'affaissement douloureux et plaintif du pauvre pantin. Cherchant le nom du personnage, le compositeur a soudain une révélation. Petrouchka, l'éternel et malheureux héros de toutes les foires, de tous les pays. Créé le 13 juin 1911 au Théâtre du Châtelet, Petrouchka se déroule un jour de carnaval à Saint-Pétersbourg vers 1830 et raconte l'éternel histoire de la poupée inanimée qu'un magicien malfaisant dote de vie et d'amour pour son plus grand malheur. Stravinsky traite cette fable douce amère de manière pittoresque et fantasque, réinjectant dans la musique savante occidentale, via l'atmosphère de la fête foraine, truculente et chamarrée, avec ses sonorités grinçantes et ses ritournelles obstinées, un ton populaire pseudo-naïf, caractéristique du modernisme. Recourant à la technique virtuose du split-screen ou écran divisé, Bertrand Mandicot déplace l'intrigue dans le milieu de la mode, s'appuyant sur la polysémie du terme mannequin, cette créature baroque à la frontière du vivant, déclinant l'univers du carnaval dans un monde de luxe et d'artifice soumis à des créateurs tout-puissants. Le réalisateur trouve dans les avant-gardes des années 1970, photographie de Serge Lutens, film d'animation subversive de Suzanne Pitt et travail underground de Shuji Terayama, mêlant cirque, buto, surréalisme et fétichisme, un équivalent stylisé du folklore russe. Ce faisant, sa fable, qui se teinte de couleurs fantastiques et science-fictionnelles, dénonce toutes les formes d'emprise et de manipulation que peuvent sécréter les sociétés modernes. Le Sacre du Printemps, sous-titré « Tableau de la Russie païenne », compte deux parties sans véritable intrigue. D'abord, l'adoration de la Terre, ce sont les rites d'Iyurnes, puis le Sacrifice, rite nocturne, culminant dans la mise à mort d'une jeune vierge destinée à attirer les faveurs du Dieu du Printemps. En un geste radical, Stravinsky transmut le folklore russe en primitivisme complexe et raffiné, d'une puissance rythmique et d'une richesse de coloris inédite, exprimant à la fois l'euphorie suscitée par le renouveau de la nature et la terreur provoquée par sa puissance mystérieuse. La branca est telle, lors de la première au Théâtre des Champs-Élysées, le 29 mai 1913, que les danseurs n'entendent plus l'orchestre. Le déchaînement tellurique est certes sur scène, mais la barbarie est dans la salle, et pour l'occasion, l'œuvre est rebaptisée « Massacre du Printemps ». Plus encore que la transe musicale obtenue par les moyens les plus novateurs, ce sont les chorégraphies expressionnistes de Nijinsky qui déclenchent le scandale. Devenu depuis un monument du répertoire orchestral moderne, l'œuvre a été revisitée par les plus grands chorégraphes. Pour Evangelia Cragnoti, cette parabole sublime et terrible rend compte d'une conception spirituelle de la nature, entité sauvage et incontrôlable, au sein de laquelle l'homme et l'au-delà, soi-même et l'autre, n'étaient pas encore séparés. Mais tout le mouvement de la civilisation, tendu par l'idée que l'homme devait, selon le mot de Descartes, se faire maître et possesseur de la nature, s'est construit contre cette conception. Une dualité douloureuse s'est installée. L'esprit de domination, de conquête et d'oppression s'est exercé en un seul et même tenant sur la nature, la femme et un certain nombre de minorités. C'est ce sacrifice d'un genre nouveau, mais aussi les lieux résiduels où le lien primitif reste noué, du Groenland au Brésil, en passant par l'Atlas marocain, que la réalisatrice veut évoquer en une série de tableaux qui jouent sur le contraste, en particulier de la glace et du feu. Je vous souhaite un excellent spectacle et une très belle édition 2023, anniversaire des 75 ans du Festival d'Aix-en-Provence. de l'Aix-en-Provence. Je vous souhaite un excellent spectacle et un excellent spectacle de l'Aix-en-Provence. Je vous souhaite un excellent spectacle de l'Aix-en-Provence.